Monsieur le Président, Madame la Gardesseau, nous avons bien compris que rien n'était décidé pour l'instant, mais permettez-moi de vous faire parvenir l'inquiétude des praticiens du ressort du TGI de Draguignan et d'essayer d'en plaider le maintien. Le TGI de Draguignan, historiquement, abrite les assises du Var et cette attribution avait été décidée lorsque l'État, en 1974, avait décidé de transférer la préfecture du Var de Draguignan à Toulon. Parole avait alors été donnée que cette place forte de justice resterait telle qu'elle est. Le deuxième élément que je voudrais verser au débat, c'est que ce ressort a une activité deux fois supérieure à celle de Toulon. Nous sommes un certain nombre ici à savoir que la courbe du chômage et la courbe de la délinquance sont presque sur jumelle et rien d'étonnant à ce que cette ville qui est fortement touchée par le chômage ait une activité qui soit soutenue. Et troisième élément que je voudrais aussi apporter au soutien de cette défense que je présente devant vous, c'est que vos services sont à la recherche d'un deuxième site d'implantation d'une nouvelle prison dans l'arrondissement et dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan. Et notamment la ville de Fréjus, dont je suis élu, fait partie des choix. Ironiquement, je dirais que le Front National, qui est absent ce soir et qui est toujours en train de demander de nouvelles prisons, refuse cette prison sur Fréjus. Mais vous savez que je suis défenseur de cette hypothèse-là. Et avoir deux prisons à moins de 20 km du ressort du tribunal entraînerait une surprise pour tout le monde de voir que le TGI serait délocalisé, fût-ce à Toulon ou à Grasse ou je ne sais où. Donc s'il vous plaît, madame la garde des Sceaux, essayez de nous rassurer en nous disant que ce TGI sera bien maintenu tel qu'il est. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Monsieur le député, je crois que ce qui doit vous rassurer, ce qui doit me rassurer également, c'est que nous ayons conscience de travailler les uns et les autres pour le service du justiciable. Et pour le service du justiciable, nous devons préserver, je me répète, la proximité. Ce sont les tribunaux d'instance, quel que soit le nom qu'ils porteront dans le futur, ils devront garder leurs compétences pour les petits litiges du quotidien. Ce qui doit nous rassurer, c'est l'efficacité de la justice. C'est-à-dire qu'en tout lieu de notre territoire, là où il y a aujourd'hui des tribunaux, l'œuvre de justice puisse continuer à exister. Et c'est bien ce qui se passera dans tous les points de nos territoires où il y a des tribunaux. Ce qui doit nous rassurer, c'est de considérer que nous aurons une chaîne pénale qui sera puissante parce qu'un parquet qui est éclaté et trop petit ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de nos concitoyens, que ce soit en matière de gestion du contentieux pénal ou en matière d'accompagnement des politiques publiques. C'est cela qui nous conduit à retravailler un peu notre organisation. Mais cela ne signifie pas, monsieur le député, qu'à Draguignan ou à Toulon, nous trouverons des solutions très différentes de ce qui existe aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète devant vous. Là où ce sera nécessaire, nous maintiendrons un ou deux ou trois tribunaux judiciaires ou tribunaux de grande instance, peu importe le nom qui leur sera donné, par département. Je crois que c'est cela qu'il nous faut garder à l'esprit. Et quand dans certains départements, le tribunal ne fonctionnera plus exactement de la même manière, soyez sûr, monsieur le député, que dans ces tribunaux, le contentieux civil continuera à être jugé, que le contentieux pénal de proximité continuera à être jugé et que cela est important. Je crois que c'est cela qui nous réunira et qui pourra nous redonner confiance. Merci madame Lannis.